Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Digo, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? Pourquoi on dit « Ok Boomer » ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, je disais que j'allais répondre à la question « Pourquoi on dit « Ok Boomer » ? » Ok, let's go ! Si vous ne connaissez pas le terme « Ok Boomer » c'est que vous en êtes un. Non, sérieusement, aujourd'hui on va parler français et évolution du langage. Si vous êtes jeune, vous l'avez certainement entendu une fois dans votre vie. Mais savez-vous ce que ça signifie ? Car, avec le temps, c'est devenu un mème. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mème, pareil, c'est que vous devez être vieux. Mais j'ai une solution pour vous. Je vous invite à regarder sans ma chaîne, il y a une vidéo où je parle de ce phénomène viral sur Internet. Pour comprendre « Ok Boomer », il faut savoir à quoi ça fait référence. Faire partie des initiés de ce terme. Même si dans ce cas-là, vu ce que ça signifie, ça peut servir facilement à se moquer d'une catégorie de population sans se faire repérer. Et cette catégorie de population, c'est tout simplement les vieux. Ou en tout cas, ceux qui passent leur temps à dire que c'était mieux avant, en faisant référence en permanence au passé, qui n'a plus lieu d'être. Oui, désolé si vous passez votre temps à être nostalgique pour pas grand-chose, vous êtes donc peut-être déjà vieux. En fait, ce même, c'est la revanche de tous les jeunes, et je pense en faire partie, qu'on considère coupable des mots de la société, notamment climatique, idéologique et politique, les fameux « millennials » et la génération Z. Vous savez, ceux à qui en reprochent d'être un peu trop bobos avec leur lait et leurs céréales bio, les pourris gâtés de service, les irresponsables qui ont ruiné l'économie. Comme si les petits vieux étaient innocents par rapport à tous ces problèmes. Mais, si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir d'où ça vient, ok boomer ? Eh ben, cette expression est née d'une allocution sur le changement climatique, justement. La parlementaire néo-zélandaise Chloé Swabrik a été interrompue par des contraires. L'écologiste, âgé de 25 ans, a trouvé la bonne formule pour les faire taire. Un simple ok boomer, lancé innocemment entre deux phrases. Sauf que cette phrase est devenue virale, en devenant un véritable symbole, pour finalement devenir une expression dans le langage courant. Et elle n'a pas vraiment de traduction, car l'expression, comme la révolte qu'elle qualifie, est popularisée par ce qu'on appelle « génération Z ». Ce sont les personnes nées après 1995. Et les millénials sont nées entre le début des années 80 et la moitié des années 90. Et ces personnes nées après 95, et j'en fais partie, en ont marre de ces clichés. On est en décalage total avec les personnes âgées qui ne nous comprennent pas. Ils plaquent un ancien discours sur un monde nouveau. Parfois même, ce sont nos parents qui ne nous comprennent pas. Les boomers ne comprennent rien à leur génération et à l'époque à laquelle ils ont participé à créer. L'expression « ok boomer » vient du terme « baby boomer », qui désigne une personne née entre 1946 et le début des années 60. On peut utiliser « ok boomer » lorsqu'une personne semble ignorer tellement de choses sur un sujet d'actualité de l'époque moderne que l'on renonce à lui expliquer. Chloé Swabrik, par exemple, n'avait pas le courage d'expliquer à ses confrères plus âgés la gravité du changement climatique et l'impact qu'il aura sur les jeunes générations. Alors que c'est juste une évidence. Des internautes emploient aussi ces mots quand leurs parents décident d'aller voir ce qu'il se passe sur l'application de partage de vidéos TikTok, ou lorsqu'ils ont des pratiques jugées dépassées sur Facebook. Tu sais, genre le selfie pris en double menton pour la fauteuil de profil. Vous pouvez aussi clouer le bec de cette façon à une personne qui démarre une phrase par « oh tu sais de mon temps ». En fait, finalement, c'est comme un droit de réponse. Oui, on peut le dire avec cette expression « nous sommes en guerre ». « Ok boomer » marque la fin des relations intergénérationnelles cordiales. Évidemment, quand l'expression est apparue, les baby boomers pointés du doigt ont inondé Twitter de critiques du même. Comme pour y poster, se plaignant de discrimination ou de moqueries injustifiées et blessantes. « Ok boomer » pourrait être résumé par « votre génération a connu le plein emploi, elle a consommé sans limite, n'a pas pris soin de la planète et vous voulez encore nous expliquer ce que nous devons faire. Vous avez échoué, laissez-nous gérer maintenant ». Mais en plus court, c'est plus facile de dire « ok boomer ». En effet, cette expression est utilisée par la jeune génération pour se moquer, critiquer, voire dénigrer la génération des baby boomers, en considérant qu'elle ne comprend rien au débat contemporain, qu'elle est enfermée dans des préjugés datés et qu'elle a ruiné la planète. Évidemment, très vite, l'expression est devenue virale, notamment sur TikTok, où les adolescents sont invités à partager des vidéos humoristiques. Le forum 4chan serait lui aussi un des lieux du début de viralité de ce même. Voilà. Tu sais pourquoi on dit « ok boomer », n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais avant de regarder la vidéo. N'hésite pas à la partager. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut. Au revoir. Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Merci. Merci.